Sur les quais de la capitale, voilà quelques jours que la Seine a pris ses aises. A Paris ou en banlieue, à de nombreux endroits, le fleuve sort de son lit. Le niveau ne cesse de monter, plus de 4 mètres 30. Ça fait l'irruption de la nature dans la ville. Il faut faire un peu attention, mais là, voilà, c'est dangereux pour des enfants, c'est pas dangereux pour des adultes. Figure emblématique des crues parisiennes, le zouave du pont de l'Alma et ses pieds dans l'eau, immortalisés par les smartphones. J'avais remarqué qu'il avait un petit peu d'eau au niveau de la semelle il y a deux jours, et là, on dirait que la chaussure va pas tarder à y passer. La faute en partie, au cumul des précipitations. Le troisième mois de janvier, le plus pluvieux, en 150 ans. Sur les bords du fleuve, impossible de passer partout. D'habitude, je cours sur les quais, et puis là, c'est totalement inondé, donc j'ai un peu changé de trajectoire, mais voilà, j'étais assez étonnée. Et sur la Seine, la circulation est aussi limitée, interdite même par endroits. On considère qu'il y a une trentaine de bateaux qui circulent sur la Seine, sur ce tronçon, c'est seulement ce tronçon à l'intérieur de Paris qui est aujourd'hui interdit à la circulation, notamment pour les raisons de passage sous les ponts, et bien c'est une trentaine de bateaux, c'est entre 2000 et 2500 tonnes de marchandises qui aujourd'hui ne peuvent plus transiter par la Seine. La station météo de Paris-Montsouris n'a enregistré que 34 heures d'ensoleillement depuis le début de l'année. Un hiver sous les averses, particulièrement ces derniers jours, et pas seulement en Ile-de-France. Pour André, l'heure du départ a sonné. Depuis hier soir, le rez-de-chaussée de sa maison s'est transformé en pataugeoire, jusqu'à 50 centimètres d'eau. L'électricité a été coupée en partie, le chauffage aussi. Impossible alors pour lui de rester ici plus longtemps. Ce retraité de 85 ans a fini par appeler les secours pour être évacué. Installé dans la barque des sauveteurs, André découvre son village. Défiguré par la crue de la Garonne. Mais c'est pas la première fois que je le vois, ça. J'ai vu en 52, 55, 81. Je suis un peu habitué, mais là, c'est sûr, par exemple. Dans cette commune, située dans les méandres du fleuve, l'eau est montée vite et fort, jusqu'à 9,50 m. On voudrait des nouvelles de Garonne. Elle monte, elle ne monte pas ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Vous en avez ? Pour l'instant, elle descend. Elle descend, toute sûre ? Elle va descendre, elle est tard. Sur son chemin, André croise sa voisine. Depuis hier, elle surveille attentivement l'évolution de la situation. Mais contrairement à lui, pour l'instant, elle a choisi de ne pas bouger et de rester les pieds dans l'eau. On s'est toutes organisées, on a tout monté. Voilà, tout est en haut. Tout est en haut. Tout est monté haut, quoi. On a tout monté à 1,50 m dedans. On a 15 cm. 15 cm. Toute la journée, des opérations de sauvetage comme celles-ci se sont enchaînées. Des allers-retours incessants pour venir aider ceux qui sont coincés. Comme ce chevreuil. Vu du ciel, l'eau s'étend à perte de vue. Ici, près de Marmande, ces bâtiments pourtant surélevés sont complètement inondés. Les serres, entièrement noyées, toute la récolte est perdue. Sur les rives de la Garonne, des zones entières sont coupées du monde. Du jamais vu depuis 40 ans. Comme ici, à la Réole, avec ce rond-point qui ressemble davantage à une île posée au milieu d'un immense lac. Et ces voitures prises au piège. Ou là, à Bari. Impossible de distinguer le canal du cours d'eau. Le fleuve a même dépassé les 11,50 m en amont, à Langon. Alors forcément, les passerelles construites par la mairie pour permettre aux habitants de circuler sans bateau commencent à ne plus suffire. Et peu à peu, l'eau s'infiltre partout. Donc moi, j'ai déjà calfeutré entre la porte-fenêtre et le volet. J'ai calfeutré avec des boudins de tissu. Et là, les services techniques vont mettre un géotextile avec du sable dedans pour limiter l'infiltration d'eau. Robert et Nora sont un peu désemparés, désabusés même, car cette situation, ils l'ont déjà vécu plus d'une fois. On se dit qu'on ne va pas supporter très longtemps. Il ne faut pas que ça se reproduise régulièrement. Là, ça fait trois fois en huit mois. C'est énorme. Moralement, c'est énorme. En attendant de déménager, Nora a prévu de passer les prochaines heures loin de chez elle. Elle sait déjà qu'à son retour, le nettoyage sera long et éprouvant.